Quand ils m'ont dit « Madame, votre fils a 19 ans, il ne vous appartient pas parce qu'il est majeur » et qu'ils l'ont réanimé après et réanimé encore, c'est là, à ce moment-là, qu'ils auraient dû le laisser et laisser faire la nature. Marie-Himbert, l'histoire de votre fils Vincent a défrayé malheureusement la chronique depuis quelques mois. Vous êtes-vous mise en examen pour lui avoir administré à sa demande une demande, maintes fois répétée, des barbies turiques qui l'ont plongé dans un coma profond. C'est un délit qui est passible de 5 ans d'emprisonnement. Tout à fait, oui. Je le savais, je l'avais préparé, comme j'avais préparé le départ de Vincent, je m'étais préparée à aller en prison. Vous étiez prête à aller jusque-là ? Oui. Vous êtes prête à aller jusque-là ? Tout à fait. Oui. Mais c'est tellement, par rapport à ce qui s'est passé, c'est tellement, pour moi, ça ne représente rien, quoi, quelque part. Je préférerais ne pas y aller, franchement. Mais bon, s'il faut, j'aurais aimé que ce soit, qu'on me donne l'autorisation, mais je n'aurais pas aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Vous voulez dire que vous auriez aussi aimé être là ? Voilà. Assister mon fils. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je crois qu'on comprend bien. Mais vous n'auriez pas voulu que ce soit une équipe de médecins ? Voilà. Que ce soit fait anonymement. Et voilà. Après, j'aurais aimé que ce soit moi, effectivement. Enfin, c'est moi. Parce que pour moi, c'est moi qui l'ai fait. Et pour moi, dans ma tête, Vincent est parti le jour où il l'a voulu. Et pourtant, est-ce que ça ne vous aurait pas, d'une certaine manière, aussi soulagé d'avoir à prendre cette décision ? Peut-être, mais c'était trop tard après. C'était au départ, quand Vincent a eu son accident, quand j'ai crié, quand je leur ai dit, quand au bout de trois jours de réanimation, qu'ils m'ont dit, si votre fils se réveille, ce sera un légume, et que je leur ai dit, bon, ben, vous arrêtez, c'est plus la peine, ne vous acharnez pas dessus. Ça, c'est tout au début. Tout au début. C'est-à-dire, quand il a eu l'accident. Et quand ils m'ont dit, mais madame, votre fils a 19 ans, il ne vous appartient pas parce qu'il est majeur, et qu'ils l'ont réanimé après et réanimé encore, c'est là, à ce moment-là, qu'ils auraient dû le laisser, laisser faire la nature, au lieu de s'acharner dessus. Ensuite, on vous a dit que finalement, Vincent resterait à l'état végétatif, qu'il n'y avait rien à espérer. Et c'est à ce moment-là, à partir du moment où il est revenu, il est sorti de son coma, si je ne me trompe, neuf mois après, que vous vous êtes dit, puisqu'il est là, je vais me battre avec lui. Et vous lui avez appris l'alphabet, vous vous avez appris à communiquer. Quand Vincent est sorti du coma et que j'ai vu, enfin, j'ai senti son petit pouce qui bougeait, je me suis dit, peut-être que je peux m'en servir de ce petit pouce pour essayer. Et je sais que le médecin, Vincent, me disait, mais non, il n'a pas d'électricité dans le cerveau, etc. Et moi, j'étais, vous savez, c'est long, 7 heures par jour avec un enfant qui est allongé, qui ne bouge pas et tout. Il faut dire que vous avez quitté votre domicile, votre travail, tout quitté pour être avec Vincent. Voilà, tous les jours, il faut se lancer des défis. Et moi, mon défi, c'était d'essayer de communiquer avec mon fils par n'importe quel moyen. Donc, je me suis lancé ce défi, j'ai réussi. Finalement, c'est une victoire énorme, puisque les médecins, je crois, le corps médical n'en revient pas. Parce qu'il paraît que c'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. J'imagine que quand, après tout ce combat-là, Vincent formule pour la première fois son désir de mourir, ça a dû être pour vous une chose difficile à entendre, effroyable. Les premiers mots, quand il me parlait de la mort, c'était, pourquoi j'ai pas... Enfin, il parlait, donc, il faut dire, avec son pouce et en faisant un alphabet. Pourquoi je ne suis pas restée dans cet accident ? Je ne vivrai jamais comme ça. Et comme vous le disiez, c'est un moment donné, quand il vous a dit que vous étiez égoïste, que vous vous êtes dit, je n'ai pas le droit de refuser cette mort. C'est ça, mais au bout de deux ans et demi. Deux ans et demi. Pas au bout d'une semaine. Bien sûr, c'est important de souligner le temps. Mon Dieu, oui. Il était tétraplégique, sa moelle épinière était touchée. De toute façon, il y avait, c'est sûr, il ne pourrait jamais remarcher, jamais reparler. Il était aveugle de ne pas voir, c'était vraiment terrible pour lui. Je crois que dans les événements que vous avez vécu, il y a un événement aussi important, c'est celui au moment où les médecins de l'hôpital vous ont dit, maintenant on ne peut plus garder Vincent. Et j'aimerais que vous rediscutiez de ça. Vous avez raison, parce que je crois que c'est... C'est quelque chose qui est important dans le processus qui a fait que Vincent a demandé... A demandé à mourir, je crois que c'est à ce moment-là. Je me souviens bien. Alors bon, il faut savoir qu'à Berck, au bout d'à peu près deux ans, ce sont toutes les équipes qui décident des progrès des malades. Et quand ils estiment qu'il n'y a plus rien à faire, ils arrêtent tous les soins et après, il faut les changer. Et à ce moment-là, ils vous convoquent dans leur bureau et en disant, bon, ben maintenant, il faut prendre une décision, qu'est-ce que vous faites de votre enfant ? Pour moi, c'est un événement dans cette histoire qui est fondamentale. Ou vous le reprenez chez vous, une chose qui n'est absolument pas possible, et ils le savent bien, enfin, quand on est tout seul, parce que bon, ça c'est absolument impossible, ou alors on va vous proposer des structures. Mais quand on va visiter ces structures, c'est quelque chose qui est tellement monstrueux que c'est impossible d'amettre un enfant. C'est même pas imaginable. La dimension de la charge par rapport à la famille intervient aussi... Et pour lui, c'était horrible. Il me disait, mais t'imagines, maman, demain, tu meurs. Il me disait comme ça. Je lui disais, attends, mais j'ai pas envie de mourir. Il me disait, maman, tu meurs, qu'est-ce que je fais ? Et je crois que ça, ça a angoissé en plus de Vincent. Il me disait, non, non, pas six mois de plus, maman, on n'attend pas. Non, 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 c'est... Voilà, toc, toc. Mais il voulait tellement cela, qu'il a demandé aux infirmières, aux médecins. Il a même... Ah, il avait le chirico plusieurs fois. Voilà, et il a même, je crois qu'il a même demandé, à un moment donné, il a même pensé à engager des tueurs à gages. Ah oui, mais tout. Je lui ai dit, mais attends, moi, je connais pas de tueurs à gages. Je suis désolée, mon chéri. Et qu'est-ce qui vous a convaincu, en dehors de ce qu'il vous a dit, de l'égoïsme, finalement, de mettre fin à ses jours, d'accéder à sa demande ensuite ? Marie, après le combat que vous avez mené avec lui ? Mais c'est lui qui m'a convaincue. C'était, de toute façon, moi, j'avais beau essayer de pas l'écouter, de détourner les conversations, il y avait... Il me parlait plus, de toute façon. J'avais beau lui prendre la main, il me faisait la gueule, excusez-moi du terme, mais c'était carrément ça. Et quand on est une maman, où est-ce qu'on va chercher la force de commettre ce geste ultime ? Je crois qu'on va pas le chercher. On se le crée jour après jour dans sa tête, et on se dit, ça pourra pas être pire de le savoir quelque part heureux que de le savoir, à le regarder tous les jours, à être impuissant, à le voir souffrir. Non. C'est... Il a tenu à réunir la famille. Et donc, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Il était tellement heureux de savoir qu'il allait mourir. C'est carrément... C'est fou, mais tellement il était heureux, mais il débordait de... Enfin, d'envie, de choses. Il m'a fait acheter des tas de cadeaux pour un tel, un tel, qu'il fallait pas que je me trompe. Mais il m'a fait mener une vie pendant 15 jours d'enfer. Mais il débordait d'énergie. C'était... Il comptait les jours. Il n'y a plus que 5 jours, maman, etc. C'était comme un enfant qui attend le Père Noël, quoi. C'était vraiment... C'était du délire, quoi. Est-ce que vous pensez que lorsque votre fils écrit au président de la République en demandant le droit de mourir, c'est d'une certaine manière pour vous protéger, vous ? Je sais pas. Je crois qu'il voulait simplement demander le droit de mourir. Et à qui le demander ? Pour lui, c'était à M. Chirac, c'est tout. Maître Vigier, vous qui êtes l'avocat de Marie Imbert, est-ce que vous pensez que c'est pour protéger, d'une certaine manière, sa mère ? Je sens toute la pudeur de Marie. Simplement, elle sait, parce qu'on en a parlé, que c'était une conversation un peu intime. Un jour, Vincent demande à sa mère de sortir. Alors Marie sort de la chambre et puis elle a pas tellement envie de sortir. Elle rentre de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi parler avec mon avocat ? Et puis, je le lui ai dit, donc je peux le dire. Vincent me dit, qu'est-ce qui va arriver à ma mère ? Et son inquiétude principale, c'est celle-là. Simplement, il veut pas en parler devant elle. Dire que je le rassure, ce serait faux. Je ne suis pas prophète, je ne peux pas m'avancer. Je lui dis tout ce qui est envisageable et je lui dis ce que moi, je crois. Et ce que moi, je crois, c'est que les choses, globalement, se passeront bien, mais que la loi est la loi et que sans doute, on n'y coupera pas. Mais que finalement, on comprendra sa mère. J'espère que c'est ce qui va se produire. Mais Vincent était terrorisé à l'idée que sa mère soit ennuyée. Et moi, je peux le dire, si elle ne veut pas le dire, je peux le dire, Vincent ne pensait qu'à elle. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.